bonjour j'aimerais débuter cette capsule par vous souhaiter une bonne année et j'espère que 2017 sera très bonne et vous apportera beaucoup de bonheur beaucoup de santé beaucoup de joie et comme le calendrier liturgique le demande le premier dimanche le lectionnaire du premier dimanche de l'année ben c'est l'épiphanie cette histoire d'hommes d'étrangers qui vient de l'est et je trouve ça très intéressant parce que il ya seulement 12 mois ce temps-ci de l'année on parlait beaucoup des réfugiés de syrie des réfugiés syriens puis oui beaucoup de gens qui les ont accueilli les bras ouverts très généreux mais il y avait aussi beaucoup de gens qui qui n'étaient pas contents qui avaient peur est ce qu'on en accueille trop est ce qu'ils vont finalement prendre le contrôle ici c'est peut-être dangereux d'un coup qu'il ya des terroristes qui s'infiltre dans les groupes de réfugiés puis qui viennent faire des attaques ici 12 mois plus tard non et toute cette peur là n'était pas basé sur nécessairement sur des des faits de la logique parce que si on regarde les chiffres les derniers chiffres que j'ai vu à la fin de 2016 il ya 40 000 réfugiés de syrie qui ont été accueillis au canada soit par le gouvernement parrainés par le gouvernement ou par des individus des églises des groupes communautaires et ça sur une population 35 millions c'est même pas un pour cent de la population c'est 0,1 % de la population mais quand même les gens avaient peur les gens avaient peur et c'est cette peur là je pense qu'on retrouve dans l'évangile selon mathieu quand on lit que hérode et tout jérusalem était effrayé était effrayé par la présence des images est effrayé par la nouvelle qu'ils avaient qu'ils cherchaient un nouveau roi c'est surprenant parce que le roi hérode était bon peut-être à la solde des romains mais sur son territoire il était un roi et d'après ce qu'on peut lire des évangiles mais aussi et surtout des documents historiques à son sujet c'est un roi qui n'avait pas peur d'utiliser son part son son pouvoir pour éliminer tout le monde l'armée la torture il y en avait pas de problème et on découvre dans le texte qui serait effrayé par un simple petit bébé c'est un peu bizarre mais en même temps ça parle de nos peurs en tant qu'être humain notre peur de tout ce qui nous dérange tout ce qui est incertain et tout ce qui met au défi notre l'ordre établi tout ce qui met au défi notre position notre statut et hérode comme bon politicien dit toutes les bonnes choses toutes les bonnes choses et va voir l'image il dit ah quand vous allez trouver le bébé dit revenez me le dire parce que moi aussi je veux y aller je veux lui rendre hommage puis tout ça en réalité c'est quoi non c'était pas ça il voulait éliminer ce danger là à son statut à sa position et lorsqu'il se rend compte que les mages reviennent pas lui dire ben il prend les moyens à sa disposition décide de massacrer tous les jeunes garçons en bas de deux ans dans la région pour éliminer c'est ce danger là pour lui et aujourd'hui bon on n'est plus civilisé non on tue pas des enfants on massacre pas des enfants quand on a peur non on on ferme nos frontières moi pied ça se passe là bas et par exemple ce qu'on a vu à l'epp pendant plusieurs semaines là dans la fin de l'année 2016 des gens qui des gens des hommes des femmes des enfants qui mourraient de faim puis ensuite qu'ils étaient des civils pris au milieu de la guerre puis ça a pris des négociations infinies pour faire sortir les civils puis même des camions de civils qui sont fait bombarder ouais on voit ça des nouvelles puis ça prend tout si on si 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 on regarde mais ce qui est intéressant dans l'histoire biblique qu'on a c'est justement ces hommes là qui vient de l'est ces étrangers là ces hommes qui sont pas supposés appartenir aux peuples élus qui sont pas des 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 gens qui prient dieu c'est eux qui nous montrent c'est quoi être un humain c'est quoi faire la bonne chose oui trop jésus grand dommage jésus pire part par un autre route en faisant ça ils mettent aux défis lors d'établis ils mettent aux défis les puissants de de leur monde puis refusent de jouer des des games politiques là qu'on dit aujourd'hui les politiciens rire et qui qui est au pouvoir qui qui est au pouvoir dit non nous on fait ce qu'on a à faire on fait ce qui est bien puis on s'en va c'est un peu ça l'histoire comment qu'elle nous provoque aujourd'hui on a plusieurs occasions oui il ya les cas des réfugiés mais il ya plein d'autres comme dans dans nos vies devant nous puis qu'on a toujours le choix on a le choix de perpétuer l'ordre établi d'essayer de défendre notre statut nos positions nos avoirs à tout prix à tout prix on a le choix de ouvrir nos portes ouvrir notre coeur on a le choix de faire la bonne chose aider ceux dont la vie est en danger ou peut-être qui ont passé pour manger qui ont passé de ressources c'est ça un peu le défi qu'on a pour et et pour commencer l'année c'est un je pense un très beau défi comment qu'on va vivre cette année là qu'est ce quelles sont les valeurs qui vont gouverner nos décisions j'espère que à chaque fois que vous serez confrontés à ça vous serez capable de repenser à ces rois mages là à penser comment ces étrangers là nous enseigne et non c'est pas nous qui enseigne aux étrangers c'est les étrangers qui nous enseigne puis de regarder cette histoire revivante portez vous bien et j'espère vous revoir la semaine prochaine à bientôt bye